C'est un Abdou Raffor, tout révolutionnaire, qui s'en est pris au premier des socialistes. De l'avis du jeune libéral, Ousmane Peseray, tant en or, même si en apparence, il ne brille pas de mille feux. Le compte K2 qui a englouté des dizaines de milliards, c'est Ousmane Tanordien. Je pense que l'histoire a établi aujourd'hui que c'est le plus grand propriétaire terrien de Dakar et de la petite côte. Comment il parvient, en étant tout simplement un fonctionnaire, un conseiller aux affaires étrangères, comment parvient-il à en tenir un parti politique de manière dispendieuse pendant plus de 15 ans ? Choqué par la dernière sortie médiatique du secrétaire général du Parti socialiste, qui demandait au procureur de la République de démanteler le réseau de la mafia libérale, la FNCL, par la voix d'Abdou Khafor Touré, avec les preuves incriminantes qu'elle détient sur Tanor, promet de saisir la cri pour l'inculpation de ce dernier. Nous avons décidé, dès la semaine, d'ouvrir, d'écrire, de saisir la cri pour vraiment leur demander d'ouvrir des poursuites à l'endroit d'abord d'un certain nombre de barons socialistes, notamment Ousmane Tanordien, notamment M. Moustapha Agnès, M. Cheikh Abdelkhadr Sisoko, M. Robert Sagnan, et M. Mardiouf. Parce que nous pensons, nous avons des éléments à charge qui prouvent que ces personnalités politiques qui ont pour la plupart des fonctionnaires et qui sont aujourd'hui des milliardaires, si vraiment on est dans un souci de retrouver l'argent dérobé au peuple sénégalais, ces personnalités politiques ne doivent pas être à l'endroit. Content de ne pas être attaqués pour une fois par leurs plus farouches opposants, les responsables de l'APR se félicitent de cette démarche de la FNCL qui a toujours nié la légitimité de la CRI, non sans préciser la vocation de cette cour. Je vois avec intérêt une évolution particulièrement sensible des positions du Parti démocratique sénégalais. Quand le Parti démocratique sénégalais demande à ce qu'on élargisse les pouvoirs de la CRI jusqu'à la période gérée par le Parti socialiste, ce que je note en premier lieu, madame, c'est l'évolution de la position du Parti démocratique qui a toujours récusé la CRI et qui maintenant demande à ce qu'on élargisse son champ d'horizon. C'est une façon de relégitimer la CRI. Nous ne sommes pas du tout, du tout alors, dans une logique de mise à mort et de diabolisation. Jusqu'à ce jour, le pays était habitué à des batailles pouvoir-opposition. Mais quand ce sont deux anciens régimes qui se donnent des coups, le pouvoir en place ne peut que jouer le rôle d'arbitre. Un juge qui sans doute aura un léger penchant pour son allié. N'est-ce pas, Luxard? C'est la CRI. C'est la CRI. C'est la CRI. Merci.